Il a réussi à se faire un prénom, d'abord avec des pièces au théâtre, puis avec des chroniques à la télé, désormais avec des films au cinéma. Ce soir, le prochain OSS 117, une comédie à la parole libre, l'humour corrosif et l'impertinence joyeuse. Une saga légendaire avec un acteur oscarisé, son ami Jean Dujardin. Alors heureux ? Heureux, ça a commencé par beaucoup d'inquiétudes, parce que je ne suis pas totalement niais. Je savais tous les coups que j'avais à prendre et que j'ai à prendre. Et après, le défi formel, le défi aussi amical, il faut dire, a pris le dessus sur les appréhensions. Jean Dujardin, c'est votre héros américain, c'est-à-dire ? Oui, c'est mon... Jean, c'est un peu mon carré grande. La première fois que je l'ai vu débarquer, il avait une sorte de virilité. Et j'ai découvert ensuite sa féminité, ses complexes, sa timidité. Mais il avait quelque chose d'aussi rayonnant que la grande époque des Cary Grant. Il avait quelque chose de pas français, si j'ose dire. En tout cas, de pas français de maintenant. Jean Dujardin, c'est aussi l'un de vos meilleurs amis ? Oui. C'est pas si simple de travailler avec quelqu'un dont on est très proche. En fait, sur le plateau, ça peut créer parfois même des tensions, parce que les deux sont dans l'appréhension de décevoir, sont dans la trouille. On fait presque plus attention à ce qu'on dit avec quelqu'un qu'on aime, parce qu'on a très très peur de le perdre. Est-ce que vous êtes inquiet pour la sortie de ce film après une année blanche pour le cinéma français ? Inquiet, oui, et en même temps extrêmement excité, et puis plutôt content, parce que c'est un film qui contient exactement tout ce dont on nous a privé pendant des mois et des mois et des mois, à savoir l'exotisme, le voyage, le film pullule de dîner, de boîte de nuit, de danse, de tout ça. C'est un film qui est une sorte de, comment dire, de bulle de plaisir et de liberté. C'est l'anti-Covid, ce film, si je devais être le Jacques Seguéla du cinéma. OSS 117 est donc de retour, alerte rouge en Afrique noire, l'anti-James Bond français, pied-niquelé, misogyne et raciste, doit se rendre dans un pays d'Afrique pour une nouvelle mission périlleuse, infiltrer la rébellion qui menace le président dictateur soutenu par la France. Hubert, que savez-vous de l'Afrique ? Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien. Très bonne analyse, super. Je compte sur vous, aucun malentendu. Nous amis, voient du racisme partout. Les présidents vous recevront à Césaire. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. Dans quelques jours, je donne un bal présidentiel au palais pour fêter l'indépendance. L'indépendance, oui. On m'a dit ça. Ce nouveau volet d'OSS 117 ose le deuxième, voire le troisième degré, dans une époque très premier degré, où tout est sujet à polémique. Vous ne craignez pas d'en déclencher de nouvelles ? À partir du moment où on sait que, comment dire, la critique ne viendra que de la mauvaise foi ou de l'incompréhension, c'est plus notre histoire. On ne peut pas faire… Je ne fais pas des films pour Twitter. Je fais des films pour les spectateurs. Si on commence à travailler pour, comment dire, les entrepreneurs identitaires, les racialistes et pour des gens dont la démarche consiste à aller inventer une offense là où elle n'a pas lieu, si on travaille pour ces gens-là, c'est prendre le risque de mettre un mouchoir définitif sur la satire, sur la catharsis nécessaire que représentent ces films-là. Est-ce que quelque chose vous a paru, comment dire, complaisant à l'égard de la xénophobie ou de la misogynie ou du machisme ? Non, c'est un crétin. C'est un crétin qui est chargé de tous les défauts pendant deux heures, qui s'en prend plein la gueule et dont on se moque, évidemment. Réalisateur d'OSC 117, après M. et Mme Edelman et La Belle Époque, on va en parler. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui considéré par le métier vous rend enfin un peu plus serein ? Je n'ai pas vraiment l'impression que ça m'ait rendu plus serein. En tout cas, ce n'est pas ce que disent mes intimes et ce n'est pas à mon avis l'image que je renvoie. Je ne le serai jamais, ça c'est une nature, je suis quelqu'un d'inquiète, d'anxieux. Disons que j'ai pour la première fois de ma vie aujourd'hui l'impression que je pourrais peut-être vivre durablement de mon métier et de faire des films. Je ne suis plus dans cette sensation de sursis dans laquelle je boue, je brûle depuis des années. Voilà. La grave dépression à l'âge de 20 ans qui vous a envahi pendant plus de deux ans, c'était l'angoisse de ne pas y arriver, justement ? C'était plein de choses. C'était les espoirs qui avaient été mis en moi et que, voilà, je crois que j'avais peur de les décevoir. C'était peut-être aussi l'investissement de mes parents, de mon père, de ma marraine, de mon parrain. J'avais des fées qui étaient un tout petit peu encombrantes, si vous voulez. Ils avaient décidé qu'il fallait que ça aille très loin et très haut. Et je crois qu'avec l'aide de quelques substances, avec l'aide de quelques chagrins d'amour, le tout mélangé, j'ai implosé, littéralement implosé à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'étais même pas capable de sortir de chez moi. Et je regardais la télévision en bouffant des pattes 24 heures sur 24. Je me bouffais les ongles et je ne pensais qu'à une chose, c'était à me balancer par la fenêtre. Alors, il y a plus de 15 ans, vous écriviez des pièces de théâtre, remarquées, et puis vous avez cherché à épater la galerie, à la télé. Ces bravades humoristiques, très médiatiques, vous ont valu une image clivante. Oui. Vous le comprenez, ça ? J'en ai assez, mais je le comprends. Et voilà, c'est mon petit problème à moi. Il faut à chaque fois que je... Mais même quand je rencontre parfois des gens, je passe mon temps à entendre « Vous êtes moins désagréable, vous êtes moins arrogant, vous êtes moins... » Bon, c'est comme ça. Ça fait partie de... Je pense que la première impression qu'on donne aux gens quand on arrive comme ça dans un paysage médiatique, on se la traîne définitivement. Moi, j'ai pas une gueule très... qui respire, comment dire, l'humilité. C'est comme ça. J'ai un délit d'antipathie, d'un délit de gueule antipathique. C'est comme ça. C'est lié à ma nervosité, c'est lié à ce sourire un peu carnassier. Voilà, je me connais. Et je sais que si vraiment je voulais me faire apprécier, il faudrait presque que je me cache. Donc la télé a donné ça. Et puis j'y suis allé à fond parce que j'avais envie de m'en tirer. J'avais envie de mettre un prénom sur mes écrits. Tout était bon pour faire de l'effet, y compris de massacrer durablement mon image. Et puis il y a eu un moment clé dans votre vie, le succès de votre film, La Belle Époque. Trois Césars, une standing ovation de près de dix minutes à Cannes. Ça change un homme, forcément. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis comme un gosse, pour le coup, oui, qui vit un rêve éveillé. Je me souviens que dans la voiture, j'étais à Guillaume Canet à un moment donné, et je l'ai regardé. Il m'a dit, tu avais des yeux, on avait l'impression que tu venais d'avoir un orgasme. Tellement tu planais. C'était joyeux, c'était vertigineux. Votre père a eu le temps de voir ça ? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Pas vraiment. Cette barbare maladie qui a un peu foutu le bordel dans sa mémoire et dans son esprit est arrivée. Bon, il y a eu quand même, voilà, j'ai réussi à voler au temps quelques moments de lucidité formidable. Il a vu la belle époque. Ça n'a pas duré longtemps, cette, comment dire, j'ai eu quand même des petits, un peu de rab. J'ai eu du rab à certains moments. D'ailleurs, je me jetais dessus en général. Je me jetais dessus pour, voilà, profiter de son avis, ce qu'il en avait dit, puis son sourire. Il n'était pas... Il n'a jamais eu honte de son fils. Il m'est arrivé d'avoir honte de moi. Lui, pas du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui a passé son temps à me dire, arrête de te faire du mal. Tu les emmerdes. Alors je dis, oui, mais non, je ne peux pas faire abstraction quand même de l'adversité parfois que je provoque. Peut-être que... On a peut-être des défauts, mon vieux. Il me dit, non, pas du tout, pas du tout. On n'a aucun défaut. C'est les autres qui ont tort. Il y avait un petit côté comme ça chez lui. Quel père était-il ? Merveilleux et d'une seconde sur l'autre, extrêmement brutal et désobligeant. Il m'a filé un peu en héritage d'une forme de susceptibilité qui est capable de modifier notre comportement. Il avait des humeurs et en même temps, on lui pardonnait tout parce qu'on voyait dans le fond de son oeil, même quand il était très en colère et très blessant, on voyait dans le fond de cet oeil la tendresse d'un petit garçon blessé. C'était un petit garçon blessé, blessé par sa mère, blessé par tout. Et jusqu'au bout, ça a été un petit garçon blessé. Donc, il pouvait me traiter de connard ou d'enculé ou de couillon que je ne pouvais pas ne pas lui pardonner. Un an après sa disparition, vous racontez dans un texte poignant publié dans l'Obs la fin de vie compliquée de votre père atteint d'Alzheimer. En quoi les dernières semaines ont-elles été si difficiles à vivre ? Il devient, à un moment, exactement ce que pendant des décennies, il nous a fait promettre de ne pas le laisser devenir. C'est-à-dire que j'ai cet homme que j'aime et j'ai sa voix, le souvenir de son discours, de son propos, de son regard, qui est au-dessus de mon épaule et qui semble me pousser à une sorte d'injonction, de contrition et qui me dit « laisse-moi, laisse-moi ». Et ça, c'est insupportable. Je n'ai livré cette intimité que dans le seul but de participer à la dénonciation du flou d'interprétation que la loi inflige aux soignants, dont du coup la main tremble au bout de la seringue. Il y a un flou d'interprétation. La personne qui a fini par laisser mon père s'envoler, on a parlé pendant de très, 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 très longs moments et je sentais bien qu'il était dans un dialogue avec lui-même, ce médecin. Et à aucun moment donné, je ne l'ai jugé. Néanmoins, il serait bien que les gens puissent avoir un départ qui ressemble un tout petit peu à tous ceux qui les ont aimés, à tous ceux qu'ils ont aimés, à leur exigence, à l'exigence dont ils ont fait preuve tout au long de leur vie.